Mesdames et messieurs, on s'en va. Alors on le croit est mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première émission Corticazède. Nous sommes des gens infréquentables. Nous parions au bateau mal cause à libérer. Nous sommes des gens. Bonjour à tous et merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Sébastien. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons parler du programme de la journée d'ici. D'aiment, nous allons parler de la politique. Et nous allons parler de la politique en Courchege. Nous allons parler d'abandon de l'économie de la nouvelle gouverneur. C'est pour nous, la politique complexe à l'économie national et de la réunion. Nous allons parler avec Jean-Félix Saccoyer, conseiller territorial et ancien député, qui à elle la coste d'assez quant à cette dissolution. Parlons maintenant du défi de la Ligue 2 entre Ayaccio et Bastille, qui n'a poussé du compilier sur le défi de la température, mais nous, en tribune, avec une petite empêche, qui est ennée entre les soutenateurs qui ont pris à l'heure, la viure de la Ligue Corse et l'isola sera lottée d'un mois. Nous parlons maintenant de la mémoire dans la histoire du défi et nous parlons maintenant qui est ennée de la squadra Corse, qui n'a pas d'un fiat d'un nouveau et maintenu un spiritu apagé, qui est ennée de notre invitée de Dédé Discal et Paul Marchionne. Et pour nous, nous avons compris cette émission et nous allons en parler de la Ligue 2, la capitale qui est ennée de la politique de Corse, qui est ennée de notre invitée Jean-Félix Acquai. Et nous parlons maintenant de notre invitée, Jean-Félix Acquai, bonjour ! Conseiller territorial et le peuple ensemble, le président de l'Université de la Montagne de Céline Houssaint, qui est un ancien débudade, à l'ultime legislature est déjà d'un droit, nous parlons maintenant. Alors, est-ce que vous ne voulez pas cette émission que ce soit au stage à Paris dans ce moment ? Vous savez, je pense que c'est un mandat député d'une mission qui nous empêche à ça et je suis sûr que c'est important d'être à Paris, et je pense à l'autre député d'une société d'elite, Michel Castellani, pour André Colombani, je parle des nazionalistes, je suis sûr qu'il manque d'être à Paris, mais j'ai toujours été militant que l'Asie à Paris n'est pas trop, je pense que ce qui compte d'avancer, non t'a odiée sur l'émancipation, mais direzons de peu à peu ce qu'il n'est de faire. Et pas ça d'illusion et d'adisfatta ? Vous savez, quand nous avons un projet coerente, six ans que nous avons vincé, mais six ans que nous avons perdu, et comme la démocratie, nous avons parlé d'un contexte, c'est ce qu'on a fait à mon berce, mais dans le cadre du projet, je ne pense pas que nous avons fiascato à la finalité, je suis sûr que nous avons amélioré certaines affaires, mais dans la finalité des choses que nous avons et ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait, c'est 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 ce qu'on a fait. Bon, parleremo d'où, apena, d'Iboli, d'eiga, l'atrolida a zeiueda da Zabem, o Avade, anku au paretier horte, emma va un piccolo gassunto d'eux qui se basse à dos, soumets es-corss, Koussousa Ping, Fatouda Lionel Lodjani et Alexandre Valli. Ça veut dire très clairement que du côté de l'État, il y a des gens qui ont décidé de faire la guerre à la Corse, parce que cette déclaration-là, c'est une déclaration de guerre, et je vous le redis, pour moi ce n'est pas négociable, il n'y aura pas de groupes internationaux qui géreront les ports et les aéroports de Corse. Tout l'île est bloqué, port et aéroport, vous ne pouvez pas partir. Ah d'accord, c'est une blague. Première étape, une réunion avec le conseil exécutif en présence des représentants du préfet de région, l'occasion de prendre attache, mais aussi d'aborder les dossiers de fond. Nous travaillons avec la collectivité à une solution qui soit la solution la plus fiable juridiquement possible et qui passe probablement par la création d'un établissement public. Premier pas sur le sol insulaire pour le nouveau préfet de Corse, Jérôme Philippigne. C'est une première. Six ans après la condamnation, une des deux villes à main est en cours de démolition. L'infraction n'était pas anodine, 600 mètres carrés de trop. Au palais de justice de Nice, les avocats des familles de victimes ont rencontré le procureur en charge de l'enquête. Il a émis un avis favorable à la prise de photos et au repêchage de la carlingue. On a eu aussi quelques soucis. Je pense que c'est l'audium dû aux variations de température. Donc il va y avoir des régions où ça ne sera pas... Je sais que dans le sud, il y a des endroits où les récoltes ne sont pas bonnes. Bénis par le cardinal Boustillot, c'est la renaissance de la confrérie Saint-Antoine Abate à Horto. Était en sommeil depuis la Seconde Guerre mondiale. Le pape François viendra-t-il en Corse ? Si elle était confirmée, sa venue serait historique. Jamais un souverain pontife n'a foulé le sol insulaire. Alors, l'oubaba à Corsica, c'est pour vous de nouveau une visite politique ? C'est sûr qu'il n'y a pas d'un christianisme à Corsica, d'avoir une visite historique à Zimmole, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas dire que l'oubaba à Corsica, c'est un affaire important de l'histoire de l'isola, au-delà des gouvernements politiques. Donc, il n'y a pas d'un signe de Rome, de la christianité, c'est ce qui dit, c'est qu'il n'y a pas d'un signe, comme il n'y a pas d'un signe, à quel point il n'y a pas d'un signe, tous les éléments simboliques ou politiques. C'est le géoprésident de la République ? C'est le géoprésident de la République, ce qu'il n'y a pas d'un signe, à un moment important pour la Corsica, d'un méditerrané en plus. Donc, dans une manière, je pense, au-delà de la religion, il n'y a pas d'un signe, dans le centre du monde, dans le monde occidentale, et c'est important pour la peine de la Corsica, au niveau cultural, économique, social, parce que si on est un bras, il n'y a pas d'un signe, tant qu'un acteur politique, je pense qu'il y a un cas de juventud et d'un autre acteur économique, ce sont des bras. Donc, on ne s'en mette pas d'un signe, de religion et de politique ? Je pense que, pour la légitimité, je pense que le papa, ou il n'y a pas d'une religion, mais il n'y a pas d'un signe, ou l'adigrante. Donc, un capo d'un signe, il n'y a pas d'un signe, c'est un autre capo d'un signe, ce n'est pas d'un signe, c'est un élément pur indien, après ce que il y a, il y a, de la journée, il y a de la journée, parce que, quand même, il y a de la journée, tra ce que c'est le cas d'un signe, d'un signe, il y a plus, c'est un moment stu, d'un signe, à Corsica, à l'abba franciscan, qui a la stessa dimension et scèlte religiose que le cardinal, et c'est ce qu'on aspettait. C'est ce qu'on a dit à Berro-Baba ? Sur Brousseau d'arraie. C'est ce qu'on a déjà confirmé de la visite ? Quand ? Comment ça se passe ? Quand on s'est devenu convoquiste ? Non, c'est un convoquiste, c'est un cours. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Non, mais forcément il y a d'autres endroits, qui ont une scèlte. Et beaucoup de gens qui sont importants pour la peine à Corsica et du monde aux ans. Alors, un ami qui n'a pas été, c'est la ministre d'Augard-Toulard à Corsica, Catherine Vautrin et Juntai, il y a quatre jours de visite, il y a peu d'affaires, en fin de compte. Arrida, et encore aujourd'hui, il y a Femma à Corsica dit qu'il y a dimensione politique, un ami qui a Corsica a bien d'avoir en compte. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose qui s'inquiète de ce qui se passe. Prima, l'acto positif, c'est un acquisto politico. Il y a 80% de l'élite, avaitpoile d'un à cause politique d'un changer du gouvernement, un peu moins sédé à l'att Tibet du gouvernement, pour continuer leur dialogue, puisque un peu moins, d'un point de vue démocratique, ne le sait pas, ce qui a été construit. C'est un affaire important Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, il ny a pas d'autonomie, il ny a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie. d'une semaine ou d'une semaine, d'une semaine ou d'une semaine. C'est un rapport de vous qui a mis au regard du recours en premier de l'état de la clandestinité, pendant l'affaire d'Ivan Cologne, de l'état de guerre où il s'est enfiarré. Aujourd'hui, c'est un président qui dit qu'un citoyen de 50 millions d'euros a baigné qu'il y a l'usage. Il a parlé d'insurrection. De quoi est votre mise de la pression? Je pense qu'il y a beaucoup de beso au niveau demographique, au niveau de la population, mais il peut y avoir un peso politico au niveau simbolic, de la politique française. Il y a d'autres territoires qui sont infiarrés, c'est la Corsica. Je pense à Martinique, à Nouvelle-Calédonie. Il y a certains sujets qui s'assomiglent à des problèmes des recours. Il y a de la Corsica. 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 Il y a d'autres sujets qui s'assomiglent qui ont tracé des gérés. Il y a de la Corsica. Il y a de la Corsica. Il y a de la Corsica. Il y a d'autres sujets qui s'assomiglent à la Corsica. Il y a d'autres sujets qui s'assomiglent à la Corsica. Il y a d'autres territoires. Il y a de la Corsica. 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 Le y a unlement follo indiancialobi Galileo. Faites un conflicto enorme. Il y a balebé. Il débarcance du Society. Un maestro castiglio. Il y a de la Corsica. les deux ministères qui ont fait la valutation de ce que l'on proposait au président exécutif et l'estat est bien juste, l'ordre de l'Assemblée générale de la gammare et de la merce, qui a d'agir et a de la scèlte, juste à ce moment-là, pour dire que l'affaire n'est pas vaut. Donc, nous savons qu'on n'est pas cité, donc le fait est de lancer une mobilisation, une zerga, pour dire que les choses n'ont pas d'accusé. Et je pense que, d'accord, si nous avons un certain nombre de personnes, qui ont des fonctionnaires, technographiques, politiques, qui pensent que nous devons penser que nous devons penser à des courses comme tant, 20 ans, 30 ans, disons que nous avons changé le gouvernement et nous avons changé la politique, ou nous avons changé le barème dans certains cartes, que nous devons donner l'autonomie ou la question de la gammare et de la merce. Et c'est important que nous devons dire que l'affaire n'est pas vaut. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre avec d'autres parties nationales, avec d'autres forces politiques, avec d'autres pays, mais ici, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre avec les nationalistes, avec lesquels qui sont dans l'opposition, par exemple. Je pense qu'il y a un travail à faire, ou à arriver, parce que c'est sûr qu'il y a des contradictions, ideologiques et politiques. C'est-à-dire qu'il y a deux fois, parce que je ne pense pas qu'on peut toujours qu'il y a un travail à faire du juin 2021. Il juin 2021, c'est-à-dire qu'il y a trois ans, on ne peut pas parler seulement des différences, il y a une élection, il y a une représentation électorale. C'est-à-dire qu'il y a une représentation électorale. Il y a une représentation fondale, il y a une représentation de la vie, il y a une élection, il y a une fiscalité du patrimoine, qui permettent un raisonnement pour dire qu'il y a un changement du gouvernement dans la situation en France qui est péssima, nous ne sommes pas responsables de la situation créée en France, mais c'est de manière d'avoir une logique cohérente des droits nationalistes et d'autres forces progressistes qui n'ont aucune capacité devant le bas. Je pense qu'il y a une région à l'Université et qu'on peut permettre qu'on ait une meilleure partie de ces forces existent avant ça. Et sur 2021, même si vous ne voulez pas qu'on parle de 2021, toujours de 2021, en tout cas, cette décision de Dialice, vous l'avez payée, vous, aujourd'hui ? Vous savez, je pense qu'on a raconté un roman sur ce qui s'est passé en 2021 et peut-être que notre faute n'a pas été d'expliquer ce qui s'est passé. Dire qu'il y a une décision unilatérale d'aller seul n'est pas la vérité. Il y a eu une formalisation d'une proposition d'y aller ensemble qui n'était pas l'addition des sigles, qui était de dire il faut renouveler dans chaque force politique des hommes et des femmes nouveaux, de chaque tendance proposée pour essayer de créer des conditions de compétence et tirer les conclusions d'une gouvernance de 2017-2021 où il y a des choses qui n'allaient pas. Et parmi les choses qui n'allaient pas, je prends l'image footballistique parce qu'on va parler du football, si une équipe de football remet en cause toujours l'entraîneur comme s'il n'était pas légitime, elle ne peut pas fonctionner. Si le numéro 10 part à la place de l'entraîneur ou le libéraux à la place du numéro 10 de l'entraîneur, à un moment donné, il y a une cohérence. Je dis qu'à un moment donné, dans la question des institutions de la Corse, le président exécutif est l'entraîneur et donc chaque conseil exécutif doit avoir une logique où un gouvernement doit parler de même voix même si il y a des différences. Or il y avait une contestation permanente dans les années 2018, 2019, 2020, y compris par conférences de presse interposées qui remettaient en cause publiquement un certain nombre de choses pourtant définies ensemble. Donc cette question-là, nous ne pouvons pas continuer. Donc nous avons fait une proposition qui a été refusée, d'autres étaient déjà en train de faire des listes, les choses sont allées à une décision de dire est-ce qu'on accepte une auberge espagnole où est-ce qu'on dit, on voit au premier tour, c'est ce qui a été proposé par le président conseil exécutif, puis au second tour on essaie de voir une convergence, puis on verra au troisième tour lors des commissions. C'est ce qui s'est passé avec le résultat que l'on connaît. Je rappelle quand même que même au soir, avant même le second tour, nous faisions encore une offre pour essayer de rattraper des forces politiques. Donc dire qu'il n'y a pas eu de tentatives de convergence n'est pas la réalité. Ceci étant, il y a eu des conséquences politiques, je parle dans l'hémicycle, avec des forces politiques qui sont dans l'opposition, nationaliste, c'est une donne qui n'existait pas auparavant, pendant les législatives où effectivement nous avons eu des nationalistes qui ont contribué à une convergence contre ma candidature. Vous parlez encore du PNC. Je parle d'une partie des nationalistes du PNC, sachant que d'autres membres du PNC ont fait campagne pour ma candidature. Il y a d'autres nationalistes qui vous ont tendu la main, notamment Corinne Front sur la candidature à Ajaccio. Fais-moi choisi de présenter Romain Colon, qui ne faisait pas l'unanimité chez les autres nationalistes. Là aussi, on peut y avoir une volonté d'y aller seul. Est-ce que vous étiez favorable, vous, personnellement, à ce que Romain Colon aille sur Ajaccio ? Romain Colon avait fait quand même un score très important la fois d'avant, puisque je rappelle quand même que Laurent Marcange, de mémoire, gagne 51,5 à 49,5 face à Romain Colon. Donc, il avait une légitimité quand même du scrutin précédent pour tenter de gagner, pour les nationalistes, cette circonscription. Et ça n'enlève rien, évidemment, à l'estime qu'on peut avoir aux oppositions comme Laurent Marcange et à son travail, notamment avec moi, en tant que rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur Ivan Colon. Donc, c'est au nom de cette logique-là que les choses se sont passées. Je ne crois pas qu'on puisse éviter dans toute élection ou dans tout cheminement politique, même non électoral, d'avoir une cohérence pour arriver à des objectifs. – Alors, on va parler aussi de l'avenir. Donc, il y a un enjeu important. C'est-à-dire, il y a 50 ans d'aller, il y a, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la gestion d'ACTC qui est mise en cause. Si l'autonomie s'éloigne, il y a un risque d'un fiasco maillot des gens de mandatour nazionalistes ? – On s'est-à-dire, c'est un an important. La question des politiques d'un an, la politique d'aujourd'hui, compte assez. Si vous voyez ce qui s'est passé dans un an, donc, je peux me dire qu'il y a un an, en quant à un résultat institutionnel, on, si nous savons ce que disent certains ministres ou certains acteurs politiques, que, ce qui s'est passé, il y a un an, il y a un an, par exemple. Mais, si vous dit que, de toutes les manières, nous sommes condamnés à piller l'autonomie de l'autonomie de l'autonomie, de l'autonomie de l'autonomie, de l'autonomie, de l'autonomie, de l'autonomie, de l'autonomie, qui permettent de l'autonomie, la maestrosi, de l'autonomie, par exemple, le syndicat misto pour l'autonomie, de l'autonomie, de l'autonomie, l'infrastructure. Et, cette logique, qui, un coubouro d'un quadro constante d'allèges, ça rendra le plus longtemps possible pour améliorer la vie de l'égorce. Penso, par exemple, à la révision de l'Opaduc cada 20, pour chercher à protéger contre la spéculation, pour permettre d'imposer une scelte plus prioritaire au niveau des résidentes, par exemple. Si on fait un certain affaire au niveau de la révision de l'Opaduc, non pas tout, mais ça va faire une scelte meilleure pour avancer, pour acquistar et pour essayer de maintenir ce que nous avons et de améliorer la vie de l'égorce. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autonomie de l'affaire. C'est une manière d'aller plus sûre pour chercher d'acquistar l'autonomie institutionnelle, mais ce n'est pas d'autres sceltes pour nous. Si nous avons eu lancé de ces déjeuners, pensiez-vous que les nazionalistes ont répondu à l'attesa des gorses ? Je ne parle pas des députés qui, même si l'attesa des déjeuners, c'est qu'il y a des députés où l'anço est plutôt saluée de tout le monde. Parle de la région. Pensiez-vous que des rispots à la tese des gorses ? Je pense qu'il y a certains affaires qui devraient être améliorés, et c'est sûr. Dans la politique stradale, il y a des investissements qui sont plus loin, par exemple. Dans la proximité avec les déroutes, il y a des déroutes qui sont un déroutes réel de la collectivité. Et puis, il y a des déroutes. Je pense que quand je parle, par exemple, de ce qui a fait le schéma de l'accontillement de la montagne, je pense que les gens ne sont pas mis en place. je pense qu'il y a des déroutes pour une question, on n'est pas capis-tu comme ça, donc ils disent qu'ils ne sont pas culpeux, qu'ils ne sont pas pas mis en place, qu'ils ne sont pas pas mis en place. Et puis, il y a des déroutes importants de la vie d'un jour, comme l'Essenza, par exemple, c'est la vérité rigoureuse. La vérité rigoureuse, c'est qu'ils ne sont pas capables d'instituzionaire aujourd'hui, sinon on n'a pas l'autonomie, de réguler l'affaire. Solo le transferiment des compétences nous permettra à nous, l'Assemblée de Corsica, de dire à ma montagne les brits, à tous les mille, parce qu'ils ont la possibilité de valer. Aujourd'hui, la compétences est la de l'Université. Et ça, c'est qu'il y a un discours où il y a un discours qui a un ami qui dit que la bonne amie va, forse, de nous, qui n'ont pas la pedagogie, qui dit que la bonne pour l'autonomie, c'est qu'il y a un discours qui a un discours. C'est qu'il y a un discours et je pense pour la bonne. C'est qu'il y a un discours militant de l'origine de l'AOA de l'Université. Aucun cours n'a été dispensé à l'Université, le mot d'ordre. Université d'Amourta, lancée par la consulte à l'étudiant Tégors, y a été suivie à 100%. 400 lycéens de Bastia se sont rassemblés devant l'inspection académique de la Haute-Corse. Ils ont exprimé leur solidarité avec les étudiants de Corte et soutenu leur action. Nous alignons sur la langue de Corsica obligatoire, la culture corse à l'école et plus loin sur une redéfinition du système éducatif et bien sûr de l'Université de Corté au service du peuple corse. La convention trépartite, ça fait longtemps qu'on en la promet puisque dès le mois d'avril dernier on nous disait qu'il devait y avoir une convention. On sait très bien que cette convention ne prend pas bien en compte la mise en norme de l'université et la spécificité de l'université. On est occupé depuis ce matin par une trentaine d'étudiants qui négociaient des créations de postes avec le rectorat de la Corse. L'assaut de la sous-préfecture de Corté fut aussi incompréhensible que désorganisé. L'opération aura duré plus de 35 minutes pour déloger une vingtaine d'étudiants qui n'avaient comme seule défense que leurs paroles, leurs pieds et leurs mains. Les 20 jeunes délogés sont alors arrêtés puis transportés sous bonne escorte vers l'hôtel de police de Bastia à Corté. Les familles choquées se donnaient rendez-vous à Bastia sur la place Saint-Nicolas pour une nuit qui risque d'être agitée. Sikavi va pour sa part ne veut pas faire de cette élection territoriale un objectif prioritaire. Le renouveau des hommes c'est faire en sorte que le nationalisme corse redevienne un mouvement, un lieu de vie où tous les deux ou trois ans des gens nouveaux capables de prendre des responsabilités qui sont par ailleurs dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif puissent en venir porter la parole d'un mouvement. Et le rôle d'un parti à tendance populaire c'est à demander d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition mais aussi tous les moyens légitimes à sa disposition à visage découvert. Il y a une radicalisation de déposition que ce soit du côté du gouvernement d'archaïsme gouvernemental ou du côté des clandestins et il y a un espace au milieu que l'on doit investir. Après l'attentat perpétré lundi soir les responsables de l'office du tourisme de Corte donnaient une conférence de presse aujourd'hui. Premier constat un petit travail de l'intérieur a été détruit, pulvérisé. Deuxième constat si on ne s'apprêche pas de travailler. C'est bien au palais Bourbon et au palais du Luxembourg que vont se débattre l'avenir de la Corse si les votes de l'Assemblée de Corse viennent en débat à ces assemblées. Il faudra qu'enfin que le mandat de sénateur soit un mandat de combat démocratique. L'union entre Femme à Gourti et Corte-Égale va apporter ses fruits. Une assemblée et un exécutif qui revendiquent la maîtrise des transports. Dans quelques jours, Jean-Félix Akwa-Huiva sera la voix de la Corse au palais Bourbon. Les trois députés nationalistes ne seront plus esselés dans l'hémicycle. Ils feront désormais partie du groupe Liberté et Territoire. Voulons-nous que les insulaires n'aient le choix qu'entre partir, être dépossédés ou devenir des Indiens dans la réserve ? Il n'y a jamais eu à aucun cas la recherche de vengeance d'État. Pas plus que le complot. Nous avons été en possession de messages entre préfets en exercice qui disent qu'il fallait décorer l'ongabé, qui disent qu'il a fait ce qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps. L'intérêt de la Corse et du peuple corse, c'est de dire qu'on arrive paix des braves, solution politique globale. Hier soir, au QG de campagne de Jean-Félix Akwa-Huiva à Corté, l'ambiance était morose. Je crois pouvoir dire que dans cette élection, j'étais un petit peu la cible et l'homme à abattre parce que je représentais la majorité territoriale et le président du conseil exécutif. Ça a été, depuis le début, en immersion dans ce combat avec tout son lot de difficultés, de drames, de l'ambiance militante que j'ai voyagé et qui a fondé mon parcours et mon trajectoire personnel. de l'ambiance militante C'est quoi vous voulez dire de toutes ces fiures ? Nous sommes embêtés. Nous sommes encore plus vieux. Non, ce sont des fiures qui, certes, ne connaissent pas, ne connaissent pas, donc c'est beau qu'on nous permet dans quelques secondes, quelques minutes de réveillir davant à l'avance de la société. Alors, nous avons parlé du processus qui a fait de la gouvernement ou à Gilles Simeone et d'un autre conseil exécutif qui s'aiderait beaucoup, avec un peu de personnalité politique et berrément. Pensate qu'il soit fait un scambiament ou un remaniement de deux autres conseils exécutifs ? Vous savez, je pense qu'il soit à respecter le cadre institutionnel de la collectivité et les conseils. Aujourd'hui, il y a une assemblée avec le président et les groupes, il y a un conseil exécutif avec le président exécutif. Si nous avons avancé, nous avons avancé et nous avons avancé avancé l'avancé, c'est une majestade isolée, il y a des milliers de personnes qui s'assassentent la marque et je ne pense pas que les élections qui sont passées diminuissent ce que nous avons de la société, parce qu'on a réussi, en termes d'aujourd'hui, c'est important. Mais on ne pense pas pour continuer à l'entraire de l'émancipation. Je pense qu'il y ait un autre geste de l'émancipation au président exécutif d'Isabelle qui voulait voir au niveau de son gouvernement et au niveau de l'administration. Donc, dire à elle, dire à elle, dire à l'initiativa d'un cambiamento de l'abence et dire à l'égur parce qu'il y a Arencivallé qui cambiamento au niveau – Mais on ne peut pas – Disons, je pense qu'il soit changé certaines affaires, ce n'a çevré certaines affaires, on ne peut pas l'administration de ce qui est pas Wisecôr, on ne peut pas l'organisation de l'étip대 ou de certaines personnes encore. Parce qu'on peut l'administration d'un prog CM ou d'un progien qui est important c'est que il doit faire l'administration Donc, il y a d'autres administrations fonctionnaires qui travaillent assez. La meilleure partie des fonctionnaires travaillent assez. Mais il y a aussi, c'est une coerence, une amélioration, une efficacité plus forte à rechercher l'administration. Forse, il n'y a pas d'exécution, mais il y a la d'eux, il y a certains changements, mais... Si l'on est en train de... Non, je ne demande rien. La juetta est déjà, je ne demande rien. Je suis le premier président du Comité de la Montagne de la Corsa, a eu égari, qui est là, à Corsa, et je me souviens de dire qu'elle contribuie à Corsa, mais je suis un homme qui pense que c'est le plus utile, discutant avec moi, de sûr, pour la démarche générale. Je n'ai pas de pretension de dire que c'est le plus utile ou d'autres affaires. La politique de votre vie, de votre mystère ? Non, je ne pense pas à la mystère. La politique de la mission est une vision de la Corsica. J'ai un conseiller de la région de la Corsa, mais je ne pense pas à la mystère. Si l'on est arrivés à Rivelim, je ne pense pas à la Zolo, à Corsica, il y a un statut d'électeur, car je pense qu'il y a une amélioration importante. Car la guerre de l'électeur, si le avance, de manière normale, c'est une guerre importante à un niveau quotidiennement, tous les jours, à l'électeur, à l'électeur. Je ne pense pas à la certe responsabilité, de certaines responsabilités, que le Zibou avait un mandat d'élettre et de continuer sa professionnelle. Ce n'est pas possible. Pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de médium, mais il faut garantir la lisibilité d'un état d'élettre durant la mission, mentre la mission, et il faut garantir la sortie pour que quelqu'un arrive sur son travail, c'est la plus belle manière de chercher d'avoir candidats, et renouer les candidats. Et ça, de nouveau, c'est la regole de deux mandats. Deux mandats d'un temps pour une fonction importante. Je pense qu'il y a deux mandats d'un temps après l'achat d'élettre. Je pense qu'il y a deux questions qui seraient importantes à mettre dans le sujet du travail pour la révélation institutionnelle pour faire de manière, de nouveau, que nous devons dire qu'il y a une politique qui a la sécurité d'avoir une sortie dans la capacité d'arrivée au travail. – Sur votre parcours, il y a eu des victoires, il y a eu aussi des échecs. Il y en a un qu'on n'a pas vu forcément dans cet extrait tout à l'heure. C'est Promité, donc les heures du feu. Est-ce que c'est quelque chose que vous traînez encore aujourd'hui ? Vous pensez à cet échec-là ? – Je crois qu'en image, il faut se le constater qu'il y a eu une campagne disant que c'était une dérive qui avait eu lieu autour de Promité. La réalité est tout autre. C'est que nous étions un collectif d'actionnaires, puisque Promité, je rappelle que c'était un conseil d'administration de 30 personnes, 30 actionnaires, qui ont essayé d'avoir un défi, de rénover un centre qui était à l'abandon au milieu de la Corse. Nous n'avons pas réussi sur l'aspect entrepreneurial pour des réseaux objectifs. – C'était sur l'échec que je… – Voilà, des réseaux objectifs sur la question de la production artisanale et sur la mise en tourisme du site. Demain, on reviendrait de manière moins passionnée sur qu'est-ce qui ont fait l'échec de ce projet pour essayer de le reprendre. Il y aurait un chemin pour le faire reprendre, dans la spécificité d'un territoire de l'intérieur, s'il y avait évidemment… ou si on était dans un débat objectif. Maintenant, il reste un site qui fonctionne aujourd'hui, malgré tout. Il y a une briquetrique qui a été rénovée, qui sert à la communauté de commune Pascal-Paule, qui sert à des activités sportives, qui sert à des activités culturelles, qui sert à des festivals. Il y a des hangars qui servent aussi à des activités d'économie sociale et solidaire. Donc l'acquis quand même existe pour une vie sociale, économique et institutionnelle qui continue chaque jour grâce à l'investissement qui a été fait. – Mais sur l'aspect plus personnel, Jean-Fix-Sacoyo, est-ce que c'est un caillou dans votre chaussure aujourd'hui ? – Je pense que vous savez, quand on fait des choses, on fait des erreurs et il ne faut pas regretter de faire des choses parce qu'on risque de faire des erreurs. Par contre, il faut tirer les enseignements des erreurs. C'est un chemin de vie, que ce soit en politique ou ailleurs. Oui, nous étions collectivement dans une démarche qui a réalisé des erreurs ou qui n'a pas vu la spécificité de la mission dans laquelle on était et qui a fait qu'on n'a pas pu mener à bout la mission. Mais éthiquement et moralement, nous avons mis de l'argent, nous avons perdu notre argent. On ne doit rien à personne. Il n'y a pas eu ni de dérive financière ni de fonds publics. On a payé de notre argent cet échec. Ça, il faut quand même le savoir. Donc éthiquement et moralement, on peut regarder les gens les yeux dans les yeux. Il n'y a pas eu ni de dérive. On a, de bonne foi, essayé de faire quelque chose qui n'est pas allé au bout. Peut-être qu'un jour, ça pourra se reprendre avec les enseignements des erreurs. Je pense que c'est ce qu'on doit dire aux jeunes générations. C'est que lorsqu'on fait quelque chose, on n'est pas sûr d'aboutir. Ce qui compte, c'est de continuer. Et ça ne nous a pas empêché de gagner des élections par la suite. Alors, on va continuer à parler à peine d'ébouiller, mais plutôt d'ébouiller ou d'ébouiller, 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 d'ébouiller. C'est un peu plus d'ébouiller. Bonne soirée. Et Paul Marchionne, le président de la squadra de l'Agros, et on nous dit que nous sommes d'ébouiller. Bonne soirée. C'est l'idol de la France. Bien sûr. Dans notre générique. Donc, on a parlé de ce débit, Pierre-Yves. Un débit où Pierre-Yves a été interrompt dans le milieu et à la fin de l'année, il a été dans le milieu et il a été dans le milieu de ce débit. quasi uniquement de ce débit. Il s'est passé hors de terrain. Nous jouons à la 41e minute de l'ébouiller. Il s'est passé au barouf, à la tribune d'Apolle. Il s'est passé avec des soutenateurs qui étaient présents des centaines qui étaient interdés. Les débitres de l'ébouiller. Il s'est passé dans le terrain. Il s'est passé dans l'ébouiller. Il s'est passé dans l'ébouiller. Il s'est passé de 0 à 0. Il s'est passé dans le sport avec des magiots. Il s'est passé et il s'est passé juste à l'ébouiller. Il s'est passé dans la tribune de la tribune de la tribune. Il s'est passé dans le terrain. Il s'est passé dans le terrain et il s'est passé dans le terrain. dans le terrain. Il s'est passé dans le terrain avec des collins. L'ébouiller en tout cas, de plus. Nous avons discuté tout l'année et tout l'année. Alors, il s'est demandé à investiger en Armand César pour voir ce qu'il a pensé à Noé et Bastillac, de ce qu'il a causé dans l'équipe de l'équipe et les réactions sont quasiment toutes les choses. Il s'est dit qu'il s'est passé durant ces dernières tribunaux à ce sportif. C'est un grand scandale, parce qu'on a tous les joueurs, on a tous les autonomies, mais quand il joue un petit bas, on a tous les rivales. C'est lamentable. Ça ne devrait pas arriver. Si Moudutigo, qu'on soit contre l'ACA ou contre je ne sais pas qui, ça ne doit pas arriver. On peut avoir une suprématie, mais Mika Mika Gorpi, c'est de n'importe quoi. Je pense que s'il y avait eu, les supporters étaient descendus dans leur parkage, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu tout ce Tentamar qui a eu... Le match, il aurait été arrêté quand même à cause du mauvais temps. D'accord ? Mais pour le reste, il faut appeler un chien-chat. Il faut autoriser les gens à se déplacer à manquer à dritte et on n'en parle plus. La responsabilité des Tintin Chianti est quelle du brevet. D'accord ? On ne parle pas de réunions. et cette tribune à d'arret d'aïe but de l'ACA qui permettait d'amener l'insame de l'oustenidour et d'ouest-y à-t-chino l'ogu sécurisé à ça et d'avoir un brevet à l'attrochement. D'aoullado aïe à Tchinoz et en cointez un an saouz-contre ou a oulintade de vacuomeu à askidant ou baladi un entraîn d'un terrain ou a ouandera tenu d'aïdui gabida et ne rameu ben l'ou lontano en tribune. Dira-le, de Sebastien Mazalak je pense qu'il aurait été plus judicieux de se préparer bien en amont de ce derby. En effet, ça ne se prépare pas un mois avant, ça se prépare peut-être au début de la saison. Il faut que toutes les parties prenantes soient autour de la table. Là, on a eu, oui, qu'il y a eu 2-3 réunions en préfecture mais je pense que c'était plus pour la forme parce que les décisions étaient déjà arrêtées. Alors, à toutes, il regrettons une affaire et un manquant, c'est-à-dire que les décisions n'étaient pas. Alors, première réaction, c'est-à-dire que l'on est mis, mais il y a eu le derby, c'est-à-dire que l'on est préparé à cette émission. C'est-à-dire que l'on est mis, c'est-à-dire que l'on est mis, c'est-à-dire que l'on est mis, c'est-à-dire que l'on est mis. Et pareil pour les Ajaxiens, normalement, ça devrait être la fête du football corse. Et malheureusement, chaque année, c'est un fiasco. Voilà. Alors, quand je pense qu'en Angleterre, il y a des milliers et des milliers de supporters qui ont été interdits de stade, et puis aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Angleterre. C'est des matchs où il n'y a pas une histoire. Et encore, parce que c'est une minorité, 60 personnes qui font un agroir, et comment on peut continuer comme ça ? C'est triste. A même, il va à ça et peine. Vous dites que l'on est mis, j'ai 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 mis. Vous avez mis, j'ai mis, j'ai mis. Et je vais m'en parler avec vous-même. Premièrement, je veux dire, il y a un casque qui s'est passé comme ça, mais il y a un beau barmé, il y a des idées qui s'allentent les arrêtes et même qui prendent. Ce qui est vraiment une de nous, franchement, c'est quelque chose de terrible. Alors, il y a des idées, il y a des idées, il y a des courses, que c'est aussi plus que les sports de l'Asie A. Non, ce n'est pas ça, il y a des staffs, techniques, médicaux, par exemple, qui sont tous dans la squadra, ce n'est pas ça. Et il y a des idées qui parlent pas à personne qui va nous faire des gomérions, qui va nous faire des gomérions. Ce qu'il y a dit, il y a dit un autre journaliste, il y a dit un autre de Vastiac, qui a dit qu'il y a un préfet, il y a de son responsabilité. Il y a dit qu'il y a des idées qui sont tous les membres, il y a des idées qui sont tous les membres, il y a des idées qui sont tous les membres. Et donc, on se dit qu'il y a un groupe qui a dit qu'il y a des idées qui sont tous les membres. Si on travaille un groupe en fascinant, il y a des idées qui sont tous les membres, il y a des idées qui sont tous les membres. Il y a des idées qui sont tous les membres. qui n'est pas normal, qui n'est pas un club, mais c'est un hasard où tu as mis tes livres, tu as mis qu'il y a de cette accueille. – Mais c'est un peu un groupe de soutenateurs, et parce que les groupes de soutenateurs sont les rebelles, ils étaient dans une tribune faillée, et ils étaient dans un groupe et ils étaient sous-figurés. Donc, c'est compliqué d'identifier ça, non ? – C'est compliqué, c'est que c'est que c'est qu'il y a 20 personnes qui ont fait une égoumérie, c'est que c'est qu'il fallait bien tard. Mais c'est qu'il y a toutes lesquelles de 1905, auxquelles de l'Horce-Ribille, il y a une égoumérie. On a mis des, mais on a déjà fait ça, et on a mis des magas. Quand on a mis des magas, il y a 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 des magas, et il y a des magas. Et puis, c'est un problème de soutenir. C'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que ça. – Comment c'est un problème de soutenateurs ? – S'il y a des magas, c'est que c'est que c'est un problème que de soutenir que c'est un problème de soutenir et politique de réguler la relation entre ceux qui supportent le sportif et l'agriculture, mais de nous, le Stade et l'organisation, parce qu'on est normal au inténuisme zégole, que le spécifisme de 500 personnes est plus sécurisé, anticipé. Donc, c'est un temps, je pense, une allée entre les équipes et les supporters qui disent, « Comment va-t-on faire si vous vous remerciez-vous ? » parce que culturellement, moralement, il n'y a pas de parler, tout le monde, une certaine amie, une certaine amie, c'est ce qui est, c'est un peccato, et ce n'est pas de manière tra de nous, de chercher un sens, une vie commune, pour chercher d'avoir une veste du football, du ballon, quand il sportif est un sportif, et puis, de nous, ce fait que les politiques, et Berra, a plus un discours plus ferme pour voter au Stade, qu'on ne l'a pas de dire, c'est qu'on doit organiser les choses de manière plus sûre et plus possible pour que les affaires se passent. Et ce sont deux dimensions, c'est qu'on doit faire cette affaire régulière, pour un autre derby qui serait bonne à l'avis. – Le public, c'est un peu ça. Et Pepe, il voulait d'ander à 1h mars, ou d'ander à 1h mars, si les soutenidors, et les vacances, et les vacances, et les vacances, mais ils n'ont pas une parole, et ils ne savent pas déjà, de l'ausse ou de l'autre. – Seguramente, on apprends à l'Assemblée générale de la squadron, comme la magmédia, justement, que elle est le capot, qu'elle est le responsable de qu'elle est de l'or, pour savoir qu'elle se mette en somme. Je suis sûr qu'elle est son ami. Quand je dis «sou ami», elle est de l'ouïste, de l'ouïste. En somme. Donc, c'est un beau ami, parce qu'elle n'a pas à gomire, enfin, c'est l'isouel, comme l'a dit, c'est un mec qui est pour ça, qu'elle n'a pas à gomire, basta d'avoir deux barrages en grand-est-à-dire. Vous y croyez vraiment, à la réconciliation de ses opposés, je dirais, au moins sportivement, dans la mesure où on n'a pas réussi à réconcilier le PNC, qui avait quand même moins de différence, j'ai l'impression, et moins d'opposition. Oui, mais vous savez, je pense que la raison, elle arrive toujours à reprendre le dessus. On discute aussi avec des militants du PNC, des militants d'autres organisations, malgré nos dévergences aujourd'hui, plus qu'on discutait il y a quelques années, suite aux élections de 2021. Donc, je ne crois pas que les choses soient irrémédiables, et certainement pas dans le domaine footballistique et du soutien au club. Je crois qu'il y a des voies et moyens à trouver pour que le dialogue, la discussion ait lieu dans un cadre de soutien, ce que doivent être les deux clubs fagnons du football corse, et avec aussi la naissance de la démarche de la squadra Gours. Je ne vais pas parler juste d'où, parce que je pense qu'il y a déjà été qu'il y a encore plus de thèses entre le Sporting et l'ACA, mais je pense qu'il y a encore un défi, qui se passera à ce moment-là, et je pense qu'il y a encore un défi, et je pense qu'il y a encore un défi. Il est dit que les derbys passionneront toujours les foules. Celui qui met aux prises deux fois l'an, Bastia et Ajaccio, ne manque pas de susciter à chaque fois l'engouement dans tout le département. Le derby Ajaccio-Bastia a le don de polariser chaque saison l'attention de la Corse toute entière. Le match disputé hier soir au stade de Timiso, la Ajaccio n'a pas failli à la tradition. On jouait pour la suprême-arcie régionale, il y avait les corps dans les deux équipes, donc les deux équipes voulaient gagner, et il y avait de l'engagement, il y avait de tout, et puis il y avait des spectateurs qui poussaient derrière. On était tenus de faire un grand match et de donner le meilleur de nous-mêmes, donc c'était vraiment des matchs à côte au tiré. En ce temps-là, le derby n'était autre que la transposition sur un terrain de sport de la rivalité exacerbée entre Ajaccio et Bastia. 1965, ils évoluent alors en D2, les Bastia l'emportent devant 5000 spectateurs. L'engouement monte d'un cran trois ans plus tard, avec le premier derby en D1, le stade de François Cotty, nouvel entre de l'ACA, bat ce jour-là des records d'affluence. Près de 15 000 personnes assistent à la large victoire des assaïstes, 4 à 0. Laurent Casanova met le ballon dans la lucarne, Thuriani s'enflamme, Bastia est déjà en première division. plus besoin de rêver cette fois, c'est sûr, l'ACA a décroché son ticket pour la première division. En battant New York hier soir, un but à zéro, le club ajaxien est certain de rejoindre l'élite du football français. Le 2 novembre 2003, l'affiche SCBACA fait recette sous la houlette du président Michel Moretti. Ce retour met fin à une période de 29 ans sans dernier. Depuis plus de 10 ans, il donne de la voix pour encourager Bastia. Ils, ce sont les fidèles supporters de la Soja ou Testamour qui ont pris le pari de faire revivre l'ambiance qui régnait à Fouriani par le passé. Le public est primordial pour une petite équipe comme Bastia. C'est une équipe qui ne peut pas se passer de son public. L'organisation est sans faille une habitude pour ce groupe de jeunes supporters ajaxiens. Rassemblés sous la bannière lors ces rebelles, ils sont une petite centaine. La moyenne d'âge atteint tout juste 20 ans des accros du club asséiste. Il y a beaucoup de boulot surtout avant les matchs. On prépare, on est là tôt. A deux heures de l'après-midi, on est là, on commence à préparer. S'en suivent six face à face parmi l'élite remportées par trois fois par l'ACA, une seule par le SCB. La tendance s'inverse quand les deux clubs se retrouvent à partir de 2006 en deuxième division. Quel que soit son classement dans le championnat, le SCB s'octroie le plus souvent les derbys. Six succès en huit confrontations, des confrontations de plus en plus suivies par les supporters des deux camps et les rivalités grandissent. Le duel ACA-SCB est lancé avant même le début de la rencontre, une rencontre que l'on pressent âpre et engagée. Personne ne voit comment le SCB pourrait être contrarié sauf que sa tribune s'enflamme. L'arbitre arrêtant même la rencontre pendant quelques minutes face à un feu d'artifice étonnant survenu malgré la fouille méthodique des forces de l'ordre. Ajaxio tente bien de recoller avant la pause mais la tribune va voler la vedette au terrain. Le match est interrompu quelques minutes. Un derby engagé mais correct côté pelouse. En 2012, en Ligue 1, un accrochat sur la pelouse lors du derby allé à Ajaxio enflamme les tribunes. La victoire du SCB lors du derby a été terniée hier soir par des affrontements entre supporters à l'issue de la rencontre. Les jets de pierre et d'engins pyrotechniques ont fait 7 blessés. Quant à savoir qui est responsable de ces incidents, les deux clubs se renvoient la balle. L'image de cette fin de derby. Les 400 supporters asséistes sont sur la pelouse. Ils ont quitté leur tribune. 5 d'entre eux sont blessés par des jets de pierre provenant de la gare de Fouriane où une centaine de supporters bastiés s'étaient massés à la fin du match. Ce qui s'est passé ce soir à Fouriane c'est du hooliganisme pur et dur. C'est scandaleux. Ça n'a rien à dire que le sport. C'est insupportable et on ne va pas le supporter. S'il y a eu un défaut d'organisation au niveau du parkage visiteur il ne faut pas oublier que ce parkage était sous la responsabilité des stadiers et de la sécurité de l'ACA. Des photos du cercueil sur lequel était inscrit l'ACA ont aussi circulé et la polémique a enflammé les réseaux sociaux. La voix de l'ACA ne résonnera pas dans l'enceinte du stade Armand Césaria Fouriane. Deux arrêtés ont été pris un par le préfet d'Haute-Corse qui concerne les abords du stade un autre arrêté ministériel interdit tout déplacement aux supporters à jacques sur l'Haute-Corse. On n'est pas près de revoir ces images du stade de Timitso loup partagé entre bleu et rouge. Le derby de samedi se jouera sans les supporters Bastiais. Il y a certaines institutions Didieret qui cherchent à gommer un petit peu le côté populaire du football. Chez nous en Corse le football reste populaire un stade c'est un stade. Ce n'est pas un théâtre on est d'accord ? Oui on est tout à fait d'accord et alors c'est vrai que le stade a cet avantage ou inconvénient comme l'on veut c'est de faire communauté de faire sens de s'identifier et donc par le coup d'identifier l'autre et effectivement la passion peut très vite prendre le dessus mais il y aurait aujourd'hui aussi qu'on veut transformer le supporter en un simple client finalement et donc le canaliser le cadrer bref l'aseptiser et en fait même pratiquement le faire disparaître. c'est une histoire plutôt frais tournade et dans l'année 2000 j'ai tensionné maillot nous sommes étudiants en corte et dans son nous sommes présents encore en corte entre les étudiants et c'est manqué du poids que la chasse en drama ? je pense que quand on se voit une figure simule on se voit que les membres sont des affaires dramatiques donc on n'est pas parce qu'il y a des éléments de l'aide important et qu'on n'est pas de manière de rebiller à fiad de mettre en gère un tableau et de de réveiller entre les courses comme les réveiller d'autres moments de la vie au-delà de l'attivité sportive aujourd'hui c'est un drame donc c'est le sens de notre vie en commun alors on n'est pas plus vie en commun non n'est pas plus culture à corsa non n'est pas plus valoirs communs nous sommes stacqués dans deux étudiants et dans d'autres donc je pense que une vie est de manière d'avoir toujours une concurrence culturelle sportive entre les équipes entre les joueurs c'est normal dans tous les dérbys du monde en Argentine squadre et collectivité et au stade en termes de sécurité et on peut aussi vous m'écadir un fatalisme on agré vous m'écadir alors Paul on a eu le meilleur du derby c'est le débat mais on rigoure que vous vous m'écadir et que vous m'écadir et que vous m'écadir de cette veste et de nous de cette veste vous m'écadir c'est que vous m'écadir à l'époque des fois des fois j'en discute des fois j'en discute avec les anciens Frédéric Gandolf José Viaccar mais Jean-Paul nous les derbys à l'époque les derbys GFCA Sporting attention sur le terrain ça rigolait pas avec les Vincente et compagnie mais ils me disent toujours mais Paul il y avait fini le match c'était fini dans les tribunes il n'y avait aucun problème et pourtant voilà aujourd'hui c'est un problème que de ballon vous pensez parce qu'on a quand même vu même en 2012 avant que ça ne dérape il y avait un hommage vibrant à Antoine Solacaro qui a été partagé par l'ensemble du stade donc on voit que des fois les supporters des deux côtés savent se mettre derrière une même cause il y a eu Antoine Solacaro il y a eu aussi le combat derrière Maxime Bux aussi donc il ne manque pas grand chose c'est qu'une histoire de foot je ne sais pas je pense qu'il n'y a pas que le foot bien entendu puisque ces derbys un petit peu enflammés entre la serre et le sporting il faut remonter peut-être aux années politiques plutôt c'est là-dessus qu'il ne faut pas avoir honte et peur de le dire c'est ça qui est monté en épingle à ce moment-là on savait très bien qu'il y avait d'un côté un club qui était proche de MPA et d'un autre proche de la Concolt je pense que c'est là-dessus parce que les derbys je reprends ce que dit Paul les premiers derbys c'était des derbys on se souvient où le gaz évêque et le sporting c'était plutôt assez chaud il y a eu des conséquences de la guerre fatricide entre nationalistes peut-être ça mais après bon après la fard et sa page il y a eu justement au niveau de la politique il y a eu Miachar entre autres qui a fait avancer alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on continue alors moi je répète les joueurs je les ai avant les derbys je leur dis toujours la même chose rentrez-vous dedans faites-vous des petits ponts des crochets magagnez-vous ce que vous voulez mais ne vous crachez pas dessus et ne donnez pas la possibilité à des à des supporters qui sont au Hakanie au Chême de commencer à insulter les familles ou vouloir même en découdre ça c'est pas possible et si vous reprenez tous vos derbys donc de la décennie qui vient de passer jamais deux joueurs corse sur le terrain ne se sont attrapés là vous avez fait voir une photo c'est Caval et Angoulas mais jamais il y a eu deux Votène et Benjamin André voilà Votène et Benjamin André donc jamais je peux vous dire que Pôle est ici présent d'autres ici même qui sont derrière moi des anciens de la Ligue et compagnie sont venus lors des rassemblements et vous même les journalistes vous êtes revenus lors des rassemblements de la squadre vous ne voyez pas de différence entre les Ajaxiens ils se magagnent entre eux ça n'a pas été comme Barça-Ariol en équipe d'Espagne même si c'est les appareils qui ont gagné des titres bien au contraire je peux vous dire que les jeunes par exemple cette année il y avait de très jeunes Ajaxiens qui sont arrivés les premiers à les prendre avec eux ce sont les bassiers et qui s'en occupent et qui font effectivement leur rôle de grand frère et il y a des passerelles aussi entre les deux clubs des passerelles donc aujourd'hui qu'est-ce qui fait déclencher tout ça alors la société effectivement la société Corse elle change voilà la société elle change les supporters à l'époque de moi j'ai été le premier à sauter un des premiers à sauter sur le terrain à aller embrasser Paul quand il a soulevé la Coupe de France Paul s'en souvient donc il y avait Aïkounou bon il n'y avait pas que ce soit Marignane le Nio le Sud du Nio le de Sartène ou de Bastière ou peu importe on était tous ensemble on ne faisait pas attention de savoir si c'était des gens du Sud ou du Nord alors la Coupe de Gurs alors la Coupe de Gurs c'est un soucoube amique qui devait au Bajer ou Berri d'Hermy c'est un autre scopi de nous un de ces scopi devait entrer à Gurs la Coupe de Gurs à l'UFA accepte Corsica en UFA l'Assemblée de Gurs aujourd'hui c'est ce sont des régions françaises qui peuvent nous faire un scopi international donc parce qu'ils sont à nous d'accord donc la première fois que nous avons vu l'OElle Le Graet la réponse sera la tâche d'huile où eux ils sont loin bon on a moudette pour ma mère je reconnais que nous enfin nous et on se remet au principe parce que comment on se sent à l'UFA la squadra Gurs existe dans d'autres régions françaises déjà radio on a l'humour que la squadra déjà radio nationale donc nous espérons pas seulement je n'ai pas le syndrome de la mongolfière d'accord donc je sais très bien où on va aller et ce qu'on veut faire ce que je sais ou dont je suis sûr c'est qu'aujourd'hui il y a 10 ans de ça la structure de la squadre c'était pratiquement que des joueurs de Ligue 1 pratiquement et de haut niveau aujourd'hui des joueurs de Ligue 2 mais pour compléter on va chercher des jeunes qui sont même en National 3 National 2 National 3 aujourd'hui force est de constater que la source commence à se tarir de moins en moins de joueurs alors vous avez fait les gorges chaudes de ce derby en disant qu'il y avait beaucoup de joueurs corse des deux côtés effectivement même si ce n'était pas tous des titulaires mais moi je suis attentif aujourd'hui les Julien Maggiotti les Santé les Cabela à la limite ce n'est pas les plus importants ils ont réussi leur vie ceux-là ils sont professionnels ils ont réussi moi je dis les jeunes aujourd'hui c'est une catastrophe ce qui se passe au niveau des jeunes des 17 ans des 19 ans donc je pense qu'effectivement une reconnaissance ferait que ces jeunes pourraient faire qui c'est qui va faire des matchs de coupe d'Europe aujourd'hui ils peuvent dire ce qu'ils veulent aucun enfant il y a Cabela qui en fait cette année mais quels sont les joueurs aujourd'hui qui sont qui sont On a deux qui, on a travaillé dans quelle squadre, l'Étoile, la GSA, et puis on n'y a plus. Une division d'honneur, qui a dit un R1 aujourd'hui, par exemple, c'est un R1, c'est un mot, c'est une Ligue des champions, mais il y a une division d'honneur, il y a une division d'honneur, d'accord ? Non, mais on fait du nul, Sébastien, malgré le R1, il y a des barrettes, il y a une Ligue des champions, d'accord ? Et on n'y a plus de courses, on n'y a plus de R1. Donc, on n'y a plus d'honneur, par exemple, quand il y a des joueurs contre l'honneur, c'est où l'honneur, c'est déjà frustré, mais il n'y a plus de frustré quand il y a une déserté ou de la Bastille. Non, on n'y a plus de courses. Donc, il y a une, c'est important. Manque à vous Maggiène et pour Marconi ? Moi, enfin, je suis un peu inquiet, j'ai l'impression que le footballeur corse est en voie de disparition. J'ai vu les trous… Il faut remettre les campons, il faut rechausser les campons. C'est-à-dire, le foot, quand vous parlez de footballeur corse, c'est une manière aussi de concevoir le foot. Moi, je pense que c'est… comme disait Didi, les générations qui s'en vont, que ce soit Cabela, tout ça, maintenant, il faut travailler au niveau des jeunes. Le problème, le problème des jeunes, moi, si c'était moi, j'interdirais jusqu'à 14 ans la compétition. Pourquoi ? Parce que les éducateurs, ou Zobin Seyro, ce n'est pas de faire progresser les gamins, c'est de gagner. C'est de gagner. Alors, à 10 ans, à 12 ans, qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Oui, mais c'est bien la maestre ou un professeur qui ne vous apprend rien. Donc, pour moi, le gros problème, c'est ça. Voilà. Il faut mettre une politique en place. Voilà. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est de faire progresser nos gamins. Le résultat, il vient après. Parce que le résultat, il va arriver après. Donc, ils auront le temps d'avoir la pression à 17 ans, 18 ans, à rentrer dans des effectifs pro. Là, il va y avoir la pression. Tu dis qu'il y a un affaire intéressante qui est de m'intuade au primaire, dans ce cours, si parla, il y a un identité, qui est l'identité de la course. Tu peux des herramientes irriter pour être sélectionnés dans ce cours ? Aujourd'hui, dans ce cours, c'est une origine de la course. Que nous, il y a un homme, il y a un homme. Donc, c'est quelque chose de dur, que je reconnais, que je sais que ils disent qu'ils ont une pièce d'une telle, d'une telle, parce que je dis qu'il y a deux viols, il y a deux viols, plus qu'il y a un autre. Mais je veux dire qu'il y a un homme, et il y a un autre. Mais après, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Mais il y a une course, aujourd'hui, sans parentes de la course ? Aujourd'hui non. Ou il y a un homme ? Aujourd'hui non. Non, mais il y a une demande. Ah, une demande, d'accord. Pour cette demande, si c'est un changement au niveau institutionnel, on va faire ce que tu vas faire. Mais aujourd'hui non, aujourd'hui, c'est un homme, il y a un homme, parce que quand on remet la squadre, il restait un article dans le journal, le sportif allait mal, la CA n'était plus que mal, et le gazelle, il dit, il y a eu un article, il vient de la disparition du footballeur corse. Alors, il y a eu, avec l'amie, avec la douce de son fils, il y a eu une squadre qui n'est pas bien qu'il y a eu un tas d'or. Et par contre, il y a eu une squadre de jeunes, mais vraiment il y a eu des jeunes que l'équipe de la squadre d'Otta à l'OMDG. Et par contre, il y a eu une squadre internationale. Alors, il y a eu 60 adres et il y a eu 2000 à la squadre de Gauss, il y a eu une squadre de Gauss, il y a eu une squadre de Gauss, mais qui représente ça ? Je n'ai eu jamais eu cette joie de pouvoir porter justement ce maillot avec la tête de Moore, malheureusement. C'est vrai que... Mais c'est toujours un plaisir de rencontrer ces joueurs corse parce que c'est impressionnant au niveau qu'on les a rencontres, au niveau humain, tout ça. Franchement, ça me fait plaisir de les voir aussi dans le vestiaire, tout ça. Ça a une utilité dans le liant, même dans le rédition, les eaux corses. Ah oui, franchement, même les corses qui jouent sur le continent et qui rentrent, on voit, c'est tout, franchement, c'est émouvant. Si on nous dit là, on ne peut pas les squadres, les squadres de Gauss, c'est nous qui pouvons nous faire, j'ai eu de Gauss. je ne vous dit pas, je pense que, je pense que, quand il y a du diamant, par exemple, puis il y a Palmieri, Raccione, qui jouent à l'infor, – Les nouveaux apportables. – Oui, les nouveaux apportables. À Trio-Garô, on pense qu'il y a une squadre, qu'il n'y a pas de Bastille ou Ayacchou, Ferid, il n'y a pas de tout, qu'il n'y a pas de squadre, qu'il y a un joueur, par exemple, à Félix Tomy. Je pense qu'il y a un joueur, il n'y a pas de neige. C'est le président de la squadre. Bono, il n'y a pas de Ligue des champions. C'est dur. Tu as tellement un Qatar ou un russe, tu as pu dire un joueur, il n'y a pas de neige. – Il n'y a pas de travail d'organisation, on n'y a pas de travail d'contre, c'est assez compliqué. Je parle de l'UFA pour l'UFA. Il y a quelque chose qui manque à la squadre de la Corsa, pour avoir un public plus grand au stade, de la compétition internationale. – Segurement. Je pense qu'il y a une internationale, quand il y a un match, il y a quelque chose d'important, il y a un joueur, mais il y a un joueur qui est de 60 000, il y a une squadre de l'Amérique du Sud, c'est très important. Il y a un président, il y a un joueur qui n'a pas de neige, il y a un joueur qui est de plus. Il y a un joueur qui n'a pas de neige, il y a un joueur qui n'a pas de neige. Il y a un joueur qui n'a pas de neige. Il y a un joueur qui n'a pas de neige. Il y a un joueur qui n'a pas de neige. Il y a un joueur qui n'a pas de neige. Il y a un joueur qui n'a pas de neige. Il y a un joueur qui n'a pas de neige. En cours, il y a un autre autre. Vous voulez dire quelque chose dans les grands pieds ? Nous espérons qu'il y ait un espère, qu'il y ait un espère, qu'il y ait un espère contre Bastille et Ayac, et Ayac et Bastille, si ce n'est plus qu'il y ait un espère, j'espère que ça sera comme ça. Et qu'un jour, la squadre à gauche puisse jouer contre l'Allemagne ou l'Angleterre, un fouriant, ou quoi est-ce un Ayac ? Oh, une corte ! Oh, une corte ! On fait un caténage terrible. Oh, une corte, il faut agrandir un peu le stade. Je vous remercie, j'ai été très bien. Nous allons continuer notre émission, puisque c'est l'heure d'aller dans le pays de notre invitée. Alors, Pierre, c'est l'égard d'habiter à Nihon, le pays de Nihon, qui a caché d'abonner à l'édition du capitale politique de Agor, qui a un pays de la présidente, qui a un pays de notre invitée. Et, petit pays de la société d'habitants d'enguère, nous sommes donc andés à investiger dans les autres pays, à Nihon Link, à Sotaugintu et à Baiaorba, un pays qui s'abrandit de nous, au madrallé de Galaguccia, l'autre, c'est paré des pays de l'égard, comme au bodu, qui a une vingtaine d'habitants, un aiege et un campanile rinouade, et puis, un autre des pays de l'égard, un pays de l'égard, un pays de l'égard et un pays de l'égard, entre l'égard de la commune, un pays de l'égard, et un pays de l'égard, un pays de l'égard, un pays de l'égard. avec les émbrouilles, les émbrouilles, les émbrouilles et les émbrouilles, et elles ont été émbrouillées avec tous les paysanniens. On a dit que nous voyons à combattre les paysanniers, on a toujours été en train de se battre, on a toujours une amourgée et on a toujours été en train de se battre, et on a vraiment une personnalité importante dans les paysanniers, au-delà de ces émbrouilles. La question de la question est, je l'ai dit, on a vu des étudiants et on a vu des demandes, on a vu des ruraux et on a vu des questions, et on a vu des questions chrétiennes. Premièrement, il a été en train de se battre à l'Ostrasie, dans un temps de guerre, en 2017, et un autre, François, qui a fait notre élan, la rénovation de l'acqua, de l'eau, et de l'eau, et il a dit qu'il était en train de se battre à l'Ostrasie. Jean-Félix, j'ai utilisé un arbre, toutes les 5 minutes, j'ai une idée, quelque chose à faire de nouveau. Il n'y a plus d'attention à ce qu'il y a, et il a dit que Jean-Félix, il n'y a plus d'attention pour quelqu'un. Il a dit qu'il est en train de se battre à l'Ostrasie, et c'est plutôt le contraire. Il a toujours quelque chose, il pense toujours à quelque chose, il faut toujours avancer. Il n'y a jamais présenté, mais il n'y a plus d'attention, il n'y a plus d'attention. its a pré-coupé. C'était une américaine à L Class of SC, pas d'attention d'un journaliste. Il avait toujours étérup Iört junt, avec un dru würden, avec un italien catégore, une économie. Il n'y avait toujours rien d'attention, En exemple, j'avais fait aux memes, avait toujours eu et on faisait un trip y je complètement. Mais il était assez CIAO. A tro Ja ada des problèmes pour moi. à interroger la squadre de ce qu'il y a toujours une histoire à raconter. Elle a déjà parlé ni de l'ancien maire, ni du début d'autre, mais du client. Mais c'est un peu de danse, mais après, qui ne sait pas dire, c'est un ami qui est à faire, mais du client. C'est des Gabi Gursin, dis-nous Gabi Gursin. Qui représente ce pays, Berboi ? Ah oui, c'est un pays, un pays d'Asidélina, un pays d'Elloghe, 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 d'Argarili, d'Estoriette, d'Elloghe pour faire peur de la nuit, seulement en les âns. Ils ont eu l'av eu l'avuto de la fortune. Les Gabi et messe sont très vieux. Les Gabi avaient 41 ans en Espérance avec les Gabes et les Gabes ont eu l'avuto 41 ans en Espérance avec les Gabes. Les Gabes ont eu l'amé du XIXe siècle. Donc toutes les musées étaient au principe du V. Donc ils m'ont raconté comment elles étaient en forme, à plein de salut. les années 20, 20, 30, où j'avais eu l'avoue cette fortune de cette drame d'Era, de ce que l'era aujourd'hui l'autre, des vacances du pastoralisme et des vacances culturelles, et c'est un pays qui tout ce qui nous porte. Et c'est toujours l'avoue que les gens habitent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont basés dans l'aïe, qui coulent dans la salle de l'estadine. Nous avons toujours l'aïe avec le passé, qui fait la gosse, la bobole du gosse, et nous construisons l'identité. Le pays est important pour l'identité d'un homme, d'un homme à un homme. Est-à-dire que nous avons dit que la famille Simeone, que le Gilles Simeone, cette garantie, expliquez-vous le personnel, le familial, du professionnel ou du politique, plutôt ? Quand vous avez dit quelque chose, quand vous avez dit ? Mais, c'est-à-dire qu'il y a une relation familiale, culturelle, profonde, historique, c'est-à-dire qu'il y a une relation familiale, culturelle, culturelle et culturelle, c'est-à-dire qu'il y a une relation familiale, culturelle et culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'une autre manière, au-delà de l'attualité, ou au-delà de l'Eppelschlein, des Rèdes-Ujali. Ne va de l'œil, eh ? Ne va de l'œil, eh ? Ne va de l'œil, eh ? Mais c'est-à-dire qu'il y a une relation importante, c'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire ? Douna l'amise et demi à l'analiser de un moment historien qui compte ça. Et surtout après qu'à l'affaire familiale, culturelle de Simeone- außer- میں, eh, bon, plus c'est une violence à l'un. Bon, je suis-à-dire qu'il y a une situation musicaleux Можетins ? Vous survivingz chez elles ? Bon, c'est le hasard de la vie politique, mais... Une chance ou un peso ? Vous savez, j'avais l'impression d'avoir des enfants, tant que moi et moi, qui ont fait une rupture du clanisme. Qui voulait? Voulait que, à temps, c'était une relation culturel, du point de vue historique, aux objectifs familiales, mais à temps, ont fait des organisations qui voulaient à démocratie. Donc, vous voyez qu'il y a encore plus, si devait avoir des parents démocratiques, qui s'exprimait pas la solidarité ciega, pas la solidarité ciega, un padre, un re ou un barone. Et c'est encore une avance d'Edmond Simeoni. À démocratie, il y a encore plus, au-delà de l'autonomie, il y a Marc, pendant l'interno d'Edmond, la première lutte d'Edmond est la démocratie, qu'elle a dit, dans la lutte contre l'affaire Ibeiner, ou d'autres affaires, la démocratie. Il y a aussi des gens arrêtés à la démocratie, conscientes et des gens capables d'échelle. Il y a un ami. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis il y a les discours, puis après il y a les faits. Vous savez, moi je mets quiconque de regarder les comptes du comité massif, les décisions du comité massif. Par exemple, le comité massif a une commission permanente qui instruit des dossiers de financement. Dans cette commission permanente, il y a des maires, et des maires y compris qui ne sont pas notre sensibilité politique, qui instruisent les dossiers avant le passage au conseil exécutif. Et donc, qui donnent leur avis sur chaque dossier précis, à l'euro près. Où est-ce que ça existe, ça ? Ça n'existe pas. Et les maires sont des maires du Sud, du Nord, et il y a des gens qui sont opposés à nous, qui siègent dans ces commissions permanentes. Et chaque mairie, y compris mon opposant, par exemple, qui a été député, qui est maire de Saint-Jolien, reçoit des financements du comité massif jusqu'à il y a quelques semaines avant même l'élection. Et je mets quiconque en situation de me démontrer le contraire. Donc il y a les discours, et puis après il y a les actes. Ce qui compte, je pense en politique et en construction d'un pays, c'est surtout les actes. C'est-à-dire que Jérôme Simeone il a des bagades pendant la campagne parce qu'il s'est parlé d'à-dire du WeLaunch ou du AZDC, un campagne des légistes l'a dit, ça a été un des vecteurs aussi peut-être de la défaite. Et on a parlé aussi de votre personnalité clivante au sein du monde nationaliste, mais au-delà, vous êtes remis en question sur cette dimension ou pas ? – Vous savez, dans chaque échec, en chaque moment où il y a un coup d'arrêt, il faut toujours se remettre en question. C'est un principe de vie. Donc oui, je fais en sorte de voir qu'est-ce que ma personnalité a pu blesser des personnes, des gens. Ça, c'est normal que je le fasse. Maintenant, de dire que c'est le moteur de la défaite, en lucidité, si c'était le cas, je le dirais, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que nous avons une croissance en voix. Nous faisons quasiment le même score en nombre de voix qu'en 2017, où nous avons remporté l'élection de Pédrateur Thomas, près de 21 000 voix. – Une participation qui est différente aussi. – Oui, mais justement, une participation et un des éléments que j'ai mis sur la table, non pas pour justifier ma défaite, mais parce que je pense qu'elle produira des effets au lendemain de sélection législative, c'est qu'on a eu un chevauchement des européennes avec les législatives qui fait que les personnes arrivées dans l'île aujourd'hui ne votaient pas aux élections, dites locales, et les législatives étaient considérées comme locales, votent aujourd'hui aux législatives locales, voteront demain aux municipales. – Ça veut dire qu'il n'y a pas des Corses d'origine qui ont voté Rennes, bien sûr qu'il y a des Corses d'origine qui ont voté Rennes, et il y a un discours à avoir sur le défaut de service public, le défaut de liens au territoire et la ruralité, le mécontentement de certaines actions de la collectivité de Corse, bien évidemment. Mais il y a un deuxième phénomène qui est lié au phénomène démographique, qui est lié aussi au territoire périurbain, qui se manifeste dans cette élection, qui s'est manifestée dans ma circonscription, mais qui ne s'est pas manifestée que dans ma circonscription. Quand on voit des candidats arrivés il y a peu qui arrivent en tête à Ajaccio, par exemple. Et quand on regarde la photographie de l'élection, c'est aussi un élément sociologique où cette élection législative a été un symptôme d'un mouvement de fond que l'on voyait mais qui s'ématérise de manière beaucoup plus forte et qui repose la question de qu'est-ce que c'est aujourd'hui ou qu'est-ce que doit être aujourd'hui le peuple corse. – Et qui vous avez profité parfois aussi sur d'autres scrutins, précédemment ? – Alors, ça c'est ce que l'on dit de manière visuelle. Mais quand on regarde les chiffres, je vous assure que non. Quand on a 54% de participation en 2017 et que l'on gagne cette élection et qu'il y en a 69% en 2024, il y a 15% de différence. Ces 15% ne votaient pas. Et ça c'est un élément, je ne le dis pas pour justifier la défaite, je le dis parce que c'est un élément factuel qui aura des répercussions à mon avis dans les élections municipales dans certains villages aux communes. Vous allez avoir des candidatures et des débats différents qui vont se poser et qui se posera certainement aux élections territoriales et qui se posera de manière sociologique et culturelle dans d'autres actes de la vie économique et sociale, au-delà de la question électorale. – Vous parlez de la peine de la colonisation des populaires. Pourquoi on a dit qu'on a dit la semaine dernière à l'Assemblée des Gourses sur l'émotion de la nation et de mettre à Gourses dans la liste de la colonisation ? Je pense que les explications sont faites d'une manière abbastanza différente au président exécutif. Prima, nous avons tenu et notre attention n'est pas contre. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a faire ? L'initiative internazionale partait du groupe de Bakou. Donc, quand on a dit ou non, on a dit que la nation est en reconnaissance des arméniens et des carabards de la lutte et de l'émancipation, on sait qu'on a une maestrie dialogique de l'Azerbaïdjan qui fait que rien pour une città que l'on a dit on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit l'islamisme. C'est pas possible. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est de dire qu'il est un peu une prє morningsée avec le gouvernement qui est en marche c'est de montrer la reconnaissance du gouvernement qui est en trainée avec le pays et par rapport à faire une évidence et de reconnaître l'obligation qui est en train que le projet de l'Europe ne connaît pas la question coloniale, que le Stade connaît la question coloniale, et après on va à l'unité. Bon, on ne peut pas s'abonner cette fois, il y a eu une ascension, pour que les discourses continueront en plus le projet de l'institution de l'Europe et s'abonneront à la suite du gouvernement, du calendrier, du contenu, du pouvoir état, et après on va à l'entrer du Mediterranean, et après on va à l'entrer de l'Europe, et après on va à l'entrer de ce qu'on veut, et après on va à l'entrer. Alors, l'ultime question, vous avez remis une question, et Gérard, vous avez pensé qu'il y a une solution de l'Union à Berne, pour que nous devions en Corse ? Pour avoir une question simonimique, je l'ai déjà dit, parce que si nous avons plutôt une question stratégique de revenir à manière de parler en Corse, parce que ce qui compte, par exemple, mais si Gérard nous a dit, c'est un élément de force à deux, de divergences stratégiques avec d'autres mouvements. Nous pensons que, si nous avons une remise en cause, c'est notre manière de parler à Gérard pour avancer, et pour acquistre ensemble. Mais il y a un exemple d'un bon Max, qui disait que c'est mieux d'avancer d'un passo à mille, que d'une personne à 10. Il y a des gens qui pensent d'avancer d'une personne à 10, il n'y a pas d'avancer à l'île. Nous pensons qu'il est mieux d'avancer un passo à mille, d'un bas, que ce bas sera acquisté pour toujours. Et après, il y aura un second ou un dernier. Il y a un autre manière. Il y va. Donc, ce qui compte, c'est une remise en cause stratégique pour améliorer l'île à Gorsi. Et d'un autre côté, il y aura une discussion avec l'autre. Donc, les militants de Gorsi seront dans d'autres locaux, comme l'Élysée ou l'Élysée, et ce sera peut-être d'une autre manière. Si l'élection des États-Unis s'il y aura un mille, je pense qu'il y aura un candidat naturel, vu qu'il y a une vigilance de l'asperience qu'il y a eu de mandato, et d'un groupe ouliot, qui existe sempre. Donc, il y aura un acquisto importante d'un groupe parlamentar qui reconnaît l'autonomie de la Gorsi. Il n'est pas d'un groupe et le président, le normand, divent l'autonomie de la Gorsi. C'est un acquisto collettifiant importante. Donc, il y aura une question pour l'Élysée, et on verra si l'Assemblée est éloignée. Nous avons un peu de poste de l'Élysée, et nous avons un peu de deux ans. Ce sera votre conclusion. Je vous remercie. Merci d'avoir été dans notre invitée. Merci à vous. Merci à vous, Sébastien, qui a travaillé assez dans cette émission. Et vous, Pierrick, c'est la première d'entendre la canzone qui m'offre, qui parlerà à Montagnier d'Avile. Merci à vous. Merci à vous.